Musique 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 Yo Salut la Flo family, j'espère que tu vas bien Et que comme toujours, à chaque fois que tu me vois arriver Tu es content, tu sais qu'on va passer un bon petit moment Écoute Toujours, comme d'hab, petit like Petit partage, petit commentaire Si tu sens que cette vidéo là va te plaire Si le sujet va t'intéresser Et let's go, c'est parti, on va parler un petit peu De tout ce qui est bordel Problème dans la tête Réflexion et tout ça et compagnie En tant que vidéaste et photographe Ça va t'arriver de passer par des moments Où tu as l'impression que c'est un bordel Son nom T'arrives pas à gérer tes clients T'arrives pas à gérer tes rendus T'arrives pas à gérer tes montages T'arrives pas à gérer tes retouches Tu te sens nul, t'as trop de trucs T'es vraiment dans un bordel pas possible Autour de toi, c'est l'enfer T'as des relances de partout T'arrives pas à suivre Alors, je suis passé par là un moment Et je suis passé par là Et c'était très difficile C'était très compliqué De suivre entre Tu sais, il y a plusieurs raisons Pour lesquelles tu peux te trouver Dans cette situation-là Soit tu es victime de ton succès Ou soit c'est parce que Tes prix sont trop bas Et tu as pris trop de projets Qui demandent plus de temps Qu'il ne faut par rapport au prix Par exemple, tu as peut-être pris un truc Je ne sais pas moi Qui t'a coûté Qui a coûté 20 balles au client A donner comme thune Mais que toi, derrière Ça t'a pris Ça te prend 4 heures à faire Et dans ces 4 heures-là À faire le truc Tu renvoies et te dis Ouais, mais j'aime pas ça Est-ce que tu peux changer la musique Bref, tu as capté ce que je veux dire Et entre-temps, dans ça Il faut la vie familiale La vie sociale Ta propre vie La vie sentimentale Tout ça qui rentre dedans Ça fout un bordel Pas possible Honnêtement Je te dis un truc C'est pour ça que cette vidéo-là Ne sera pas très longue Il faut que tu te trouves un cadre Il faut que tu trouves un coin de repos Un coin de repli stratégique Alors moi, mes coins de repli C'est simple C'est dans le jeu Dans le gaming Je me réfugie dans le gaming Je sais que quand je me mets à jouer Mon cerveau, il se met Il est concentré sur une tâche Et en fond Je peux réfléchir aux autres choses Que j'ai à faire Et ça permet de Recentraliser les tâches de fond Ça a toujours été comme ça J'ai toujours utilisé L'univers du jeu vidéo Du gaming Dans ce sens-là De me structurer en fait C'est que ça me permet Comme mon cerveau Il est attaché à une seule tâche Jouer Tu vois, il est concentré sur ça Mais tout le reste Est en fond de tâche Et ça me permet de calmer D'être plus serein Qui fait que quand Je me déconnecte Quand j'ai fini de jouer Ben, la première tâche Qui est prête à être enclenchée Va se mettre en avant Et celle-là Je vais m'y dédier Et petit à petit Je vais effacer Le reste de tout Ce qu'il y a autour Et c'est comme ça Que j'arrive à enclencher Le fameux Je m'en balaynouille Qui est l'une de mes phrases préférées Je pense que tu commences A le voir C'est vraiment ça C'est arrivé à un certain stade Il y a même des gens Que je sais Qui me sollicitent Qui me demandent Mais qu'ils n'ont pas besoin D'autant d'attention Donc ça peut être Un vrai bordel autour de toi Tout le monde veut son truc Tout le monde veut ses photos Mais des fois Les gens Ils te poussent Ils te poussent Une fois que tu as livré les photos Ils vont mettre 3-4 jours A les télécharger Par exemple Ça m'est déjà arrivé De rusher sur toute une soirée Pour délivrer Une série de 150 et quelques photos Je les envoie dans la soirée Je suis crevé Je suis exténué Des fois Je n'envoie même pas un message Pour dire J'ai envoyé les photos Parce qu'il est peut-être 3h du matin Quand j'ai terminé Et quand j'ai envoyé les photos Du coup Je me dis Bon il verra ça au matin Donc le matin arrive La journée passe Pas de téléchargement Oui parce que j'ai des notifications Pour vous télécharger Donc je ne reçois pas de notifications Je lui dis C'est bizarre Tu étais pressé de les avoir Hier Quand on a terminé le shoot Même 2h après Tu me demandais déjà Est-ce qu'elles étaient prêtes Je te disais Qu'elles allaient être prêtes Dans la soirée Le lendemain arrive On est déjà dans l'après-midi On enclenche La soirée du lendemain Pas de nouvelles de toi Pas de nouvelles de toi Tu n'as pas téléchargé les photos Et une fois que tu vois Que 2 jours après Ils téléchargent les photos Genre 3 jours après Tu n'as pas de retour Rien du tout Donc tu vois C'est des gens qui vont te speeder Tu vas te speeder pour eux Juste parce qu'ils veulent avoir la chose Ils veulent juste l'avoir A leur disposition Pour qu'ils puissent le prendre Quand ils veulent en fait Donc toi tu as speedé pour Et eux ils sont tranquilles Donc il faut que tu arrives A faire la différence Entre ceux qui te prennent Du temps pour rien Et ceux à qui tu peux Estimer et donner ton temps Tu vois Donc tout le bordel Qu'il y a autour de toi C'est compliqué C'est vrai c'est dur Mais c'est à toi de faire le tri C'est à toi de regarder Où tu vas donner ton attention Alors moi Mon problème Mon trouble C'est justement J'ai un trouble de l'attention Et qui fait que je peux être concentré Sur une chose Et ne pas me préoccuper De ce qu'il y a autour En fait Et c'est une fois que cette tâche Est terminée Que je peux passer à autre chose Mais paradoxalement En même temps Je peux être en train De faire quelque chose Et il suffit qu'une autre chose Attire mon attention Pour que je me déconnecte Tu vois un peu Comme dans les Simpsons Les Simpsons Quand tu as Tu vois le délit ou pas Un peu c'est Un peu la même chose Avec moi Tu vois même Quand je te fais mes vidéos J'ai pas de script Rien n'est monté C'est du direct Tu vois C'est pour ça que tu vois Que de temps en temps Je cherche mes mots Je rate mes mots Je bégaye Je reprends mon souffle Et compagnie Donc de temps en temps Dans le montage J'essaie d'autodéviter Quand c'est un peu trop prononcé Mais des fois franchement J'arrive à un stade Où je me balaie nous On n'est pas nombreux A regarder les vidéos Ça vous va comme ça Je vais pas me casser la tête Parce que D'autres personnes Le font d'une certaine manière Et que comme moi Je le fais pas T'as capté ce que je veux dire Voilà Si vous voulez des trucs séquencés Machin C'est pas ici Vous allez trouver ça Moi c'est pas mon délire J'ai pas forcément le temps D'attribuer à autant de montage Quand ça le demande Ça sert à rien Que je mette autant de temps Pour ce genre de vidéos Là c'est des vidéos Que je fais de manière spontanée Pour garder l'authenticité Et tout le côté spontané De la vidéo Je préfère le faire ainsi Avec toi Tu vois là Je suis en train de te parler Je suis en train de me demander Est-ce que le truc Il est en train de filmer Je suis en train de me demander Est-ce qu'il est en train de filmer Je suis en panique là les gars Pourtant je sais que j'ai appuyé Sur le bouton Mais je me demande Est-ce que ça filme Et est-ce que Bref Je vais essayer de pas Non j'arrive pas Je vais aller voir si ça filme Je vais aller voir Oui c'est bon Ça filme Et il y a du son J'avais besoin de faire ça J'avais besoin de me faire Pour me rassurer Donc maintenant c'est fait Je suis rassuré On peut continuer la vidéo Ou la terminer Je sais pas Ça dépend Est-ce que j'ai tout dit Oui j'ai tout dit Je pense que j'ai tout dit Ouais Quand c'est le bordel Autour de toi C'est à toi de faire le tri Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi je peux t'ajouter d'autres Je peux juste te donner Les conseils que je fais Et que je mets en pratique C'est que je me pose Et je liste les choses Qui sont importantes Les gens qui me répondent Dans le temps En partie je demande des deadlines Ouais c'est ça en fait Pour quand ? Pour faire quoi ? Voilà Et quand lui me dit Ouais mais t'inquiète C'est pas pressé Je peux avoir ça dans deux semaines Ok Alors toi je te mets direct Sur le côté Je mets une relance Dans deux semaines Donc entre les deux semaines Genre une semaine avant Je dis lui Il faut que je le relance Pour son truc Tu vois par exemple Il y a des gens Ils me bookent sur l'année Ils me bookent de l'année d'avant Tu as l'impression Que tu leur donnes pas d'attention C'est juste que Tu dois donner l'attention A celui qui est le plus proche Donc il y a des gens Qui me bookent sur l'année Et au fil de temps Je reviens Je prends des petites nouvelles De temps De la droite De la gauche Machin et compagnie Tu vois C'est à toi Ne laisse pas Tout le cafère Nahum Il est autour de toi Ne laisse pas Tout le bourbier T'enlisser en fait C'est toi qui dois être solide Sur tes appuis Et qui doit aller regarder La tête haute en fait C'est pas Ne laisse pas l'extérieur Modifier ton intérieur Ne laisse pas l'extérieur Avoir de l'emprise Sur ton intérieur Ok C'est toi qui dois être Assez serein Pour justement Naviguer Et bouger Et te déplacer Dans ton univers extérieur Parce que n'oublie pas Que le côté Ce qui fait un artiste Ce sont ses émotions Et ses sentiments Ce qu'il ressent Ses émotions Et ses sentiments Le ressenti Je ne sais pas encore Ce que c'est Le ressenti C'est comme on te dit 9 degrés Ressenti 2 T'as capté Il fait 9 degrés Mais toi tu vas ressentir 2 Quelqu'un va ressentir 3 Donc le ressenti C'est tu vois C'est approximatif Propre à chacun Ensuite tu as l'émotion L'émotion c'est l'instant C'est ce que tu ressens du coup Et que ton cerveau Il capte dans l'instant Claque et te dit Ah t'as telle émotion Tu vois Et le sentiment Il est plus pérenne Le sentiment Il est plus dans le long terme Le sentiment il reste Ça peut être La confiance La joie Machin compagnie T'as capté ce que je veux dire On va pas faire un coup de psycho Ce n'est pas le lieu pour ça Tu veux faire ça On a d'autres endroits pour ça Comme par exemple Notre avis de famille Il y a des vidéos Qui vont arriver bientôt Sur notre avis de famille J'espère qu'ils vont te plaire aussi Et voilà J'ai terminé Bon la flow family J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Si c'est le cas Mets un petit commentaire Mets un petit like Mets un petit pouce bleu Je sais ça se dit plus Mais qu'est-ce que je m'en bats les nouilles Les gens me traitent de boomer Mais je m'en fous royalement Je suis qui je suis Avec les années d'expérience Mon vocabulaire Mon langage Et je ne le renierai pas Pour toi qui vient d'arriver T'es né en quoi ? T'es né en 2005 Et tu veux me faire la morale Vas-y arrache-toi de là Je revendique mon côté OG Et mon côté classique Personne ne va me faire être Et personne ne va justement Personne ne va me faire honte De qui je suis Juste parce que j'utilise des mots Et j'ai une manière de voir Qui est un peu classique Et un peu alessine Rappelez-moi boomer Rappelez-moi OG Je suis fier de qui je suis J'en ai rien à faire de ton ressenti Allez Ciao l'infofamille